bonjour à tous et à tous c'est Riedermarbeck on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto cette fois ci c'est pour avoir office la suite office gratuitement et surtout légalement parce que la première que j'avais fait sur office 2019 c'était gratuit mais ce n'est pas légal donc j'ai voulu refaire un tuto suite à une personne dans les commentaires qui m'a dit qu'il y avait une solution pour l'avoir gratuitement et légalement et du coup c'est office online qui est lié à office 365 alors faut savoir que cette solution gratuite a des points positifs et des points négatifs le truc c'est que c'est pratique il faut juste un navigateur internet type chrome mozilla opéra etc pour pouvoir accéder à suite office donc il ya besoin d'une connexion internet ce qui fait que peu importe où vous êtes peu importe l'ordinateur que vous avez peu importe l'os que ce soit mac os du linux avec ubuntu ou autre distribution linux ou windows et bien vous pouvez tout simplement accéder à suite office l'inconvénient c'est que si vous n'avez pas de connexion internet vous n'y n'avez pas accès mais il ya un moyen de récupérer les fichiers et de les re télécharger fin des téléchargés depuis l'internet et de les re uploader sur l'internet alors c'est parti on va commencer par exemple à apprendre mozilla donc on va se mettre sur la barre de recherche et on va taper office online tout simplement tac et on va cliquer sur office online alors ce que je vais faire c'est que je vais faire oublier et tout simplement vous avez voilà vous allez arriver ici alors soit vous avez un compte outlook et vous rentrez votre compte outlook soit vous faites créez en 1 et tout simplement bah vous créez votre compte outlook avec tout ce qui va avec mot de passe machin était pas parti papata voilà tout simplement et une fois que c'est fait vous avez juste à vous connecter donc les mordaques en base outlook point fr tac et ensuite le mot de passe donc moi je l'avais enregistré tac et vous arrivez ici tout simplement donc vous avez accès outlook one drive word excel power point one note skype à calendrier contact donc tout à la suite office qui est lié à votre compte outlook alors vous avez installé office ici seulement il faut la version premium pour l'installer et bien évidemment pardon c'est payant donc voilà vous avez les prix mais si jamais vous ne voulez pas payer pour ça bah soit vous téléchargez libre office sur votre ordinateur qui est plutôt pas mal soit bah vous utilisez la suite office et en fait c'est tout simple soit vous créez bah tout simplement voilà un dossier peu importe par exemple je vais prendre page de garde business voilà au pif vous avez des templates alors beaucoup moins que si vous aviez la l'option premium vous avez des options au moins aussi par exemple titre du rapport bah tout simplement les mordaques voilà sous titre du rapport tuto office online tac et voilà vous faites votre fichier texte par exemple la petite exemple par exemple ces tables de matière voilà on n'y a pas accès alors soit c'est parce que j'ai pas mis de un point quelque chose mais je pense que c'est dû au fait que ce n'est pas en version premium malheureusement si je fais par exemple je vais essayer on va faire insertion saut de page tac j'ai fait de la merde c'est pas insertion saut de page c'est ce que je veux c'est une nouvelle page alors comment on fait alors je sais pas trop j'ai pas trop testé mais si je vais par exemple là non bon on va faire un point quelque chose tab j'ai pas accès à table tac si je fais table des matières voilà vous n'avez pas l'option donc je pense que c'est la version premium bref pour sauvegarder c'est tout simple vous allez non pas ici par fichiers et vous faites enregistrer sous et vous pouvez le mettre sur one drive normalement vous avez à vous allez avoir un compte tout simplement tuto office online un compte lié à votre compte outlook donc vous l'enregistrer et tout simplement si jamais vous voulez le télécharger sur votre ordinateur vous cliquez sur one drive et vous allez aller chercher votre dossier enfin votre fichier pardon docs qui est voilà tuto office online donc clic droit et télécharger tout simplement voilà enregistrer le fichier et moi par exemple il s'est enregistré ici et j'ai le tuto office online alors là je vais l'ouvrir avec libre office parce que c'est ce que j'ai installé et j'ai mis la compatibilité donc voilà je le retrouve ici voyez à quelques petites différences parce que bah c'est pas de c'est pas du microsoft office donc voilà mais tout simplement ça permet de de pouvoir le modifier un petit peu dans les grandes lignes mais faut pas trop pousser voilà en termes de fonctionnalités avancées voyez une compatibilité c'est pas ouf et vous pouvez très bien aussi charger un fichier depuis votre ordinateur sur one drive et le modifier donc tout simplement qu'est ce qu'on fait je vais simplement alors je regarde juste un truc c'est tuto pour test pour tuto chargement donc je vais supprimer ça et je vais vous montrer donc voilà je veux charger quelque chose de mon ordinateur c'est simple vous faites charger fichier donc là j'ai mon dossier donc là c'est un dossier docs tac je clique dessus ça va le charger et tout simplement si je veux le modifier je clique dessus et voilà j'arrive directement sur word et je retrouve tout simplement ce que j'avais créé si je veux passer sur excel c'est simple je clique là et je passe sur excel si je veux passer sur powerpoint je clique là et je clique sur powerpoint et j'arrive sur powerpoint voilà donc c'est vraiment très simple faut juste créer un compte outlook et voilà vous avez accès à ça si jamais vous voulez payer bah vous payez si vous voulez pas payer vous passez par suite office du coup c'est légal vous ne serez pas emmerdé j'allais emmerder c'est un gros mot faut pas dire ça vous n'allez pas être embêté par adopi ou recevoir des lettres ou recevoir des amandes peut-être que je ne sais pas quoi ou voilà vous n'êtes pas dans l'illégalité c'est dans totale légalité donc pas de souci là dessus si ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à nous rejoindre sur le réseau sociaux twitter facebook instagram à nous rejoindre sur le serveur discord si jamais vous le souhaitez et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo ciao tout le monde bye bye ciao